... Vas-y, vas-y ! Allez, sors d'ici ! Elle me parlait d'amour ! ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, elle est là. Bon après-midi, ma belle princesse, comment tu vas? Ah, je veux bien, merci. Tu sais quoi? Akudo, va à l'intérieur et apporte une chaise. Puis viens te mettre afin que tu prennes connaissance de nos visiteurs. Ils sont venus demander ta main en mariage. Ah bon? Euh... Oui, c'est de moi dont il s'agit. Oh, je peux voir. Tu es le bienvenu, hein? Tu peux m'excuser, ma... Non, non, il n'y a pas question d'exquise. Nous sommes en réunion. Euh... En place. Mets-toi là. Maman, je suis vraiment désolée, mais je vais m'excuser moi-même. Je... Maman, tu sais que j'ai une autre relation. Hum... Est-ce que tu nous as dit que tu avais une relation amoureuse? Maman, tout le monde sait que j'ai une relation. Oh mon Dieu! Hein? Ça c'est bien. Et qu'en viendra-t-il pour nous voir? Maman, je ne te comprends pas, oh. Tu sais très bien qu'il ne peut venir demander ma main en mariage dans ces conditions. Oh! La personne a même une condition. Hein? Quelles conditions? Hum... Pourquoi tu demandes alors que tu connais les conditions de David? David! C'est David! Hein? Mon Dieu! Donc, tu t'es pas avec les fous! Oh! Oh! Tu veux être l'épouse d'un fou! Tu veux épouser un fou! Maman, tu cries! Hey! Ferme-la! Tu es fou! Hein? Mon unique fille! Vais épouser un fou! Tu peux comprendre ça? Ferme-la! J'ai pas envie de t'écouter! Je veux crier! Laisse-moi crier que tout le monde entende! Euh... Euh... Pourquoi... Pourquoi êtes-vous en train de crier? Pourquoi vous criez pendant que vous savez qu'on a des visiteurs? Naïe! Même si c'était toi, tu allais aussi crier! Regarde-moi cette fille! Notre seul enfant, elle veut épouser un fou! Lequel? Fou! Tu comprends pas? Y'a quelque chose qui ne va pas avec toi? T'es loin de lui! Et tu es folle! Tu veux discréditer ta maman et moi? Ce n'est pas possible! Papa, j'aime David! Mais est-ce que tu veux être là? Tu sais de quoi tu parles? Alors prépare-toi à la guerre! Parce que quand un enfant amenant des grosses dents, il devrait avoir des grandes lèvres pour les contenir! Je t'informe que je m'appelle Goliatho! Alors j'ai besoin de savoir, c'est fou, c'est fou qu'on appelle David! Moi je suis Goliath! Et tu ne peux pas déshonorer ta maman et moi-même, c'est pas possible! Papa, David a tué Goliath! Tu le sais! Oh non mon dieu! Hey! Est-ce que tu as entendu? Hey! Si je t'entends dire un mot encore! Si je t'entends prononcer un mot! Je vais t'excommunier! Hey Naïe! Faut pas faire ça je t'en prie! Toi viens ici demander pardon ton père! Je suis désolé papa! Non mais tu peux te taire! Arrête de bêtises que tu appelles! Je suis désolé, désolé! Insensé! Je ne sais même pas ce genre de bêtises! Si tu le répètes, tu verras ce que je te ferai! Et tu sais que nous avons des visiteurs! Et d'ailleurs si tu oses entrer là-bas, je t'ai prévu de bien te comporter! Si tu ne te comportes pas bien, tu boiras le vin tiré! Avance! Arrête de bêtises que tu racontes là! Adi marche vite! Va t'en là! Tu vois ce genre de bêtises que ta fille, la fille que tu m'as donné en train de faire? Tu vois ce que tu as causé? Vraiment, toi, tu t'es juste décidé de discréditer ta maman et moi-même, n'est-ce pas? Honte-toi de ma vue, imbécile! Tu vois ce genre de bêtises que tu s'éteens et je viendrai! C'est la fin! C'est la fin! Tien c'est pas ça, c'est la fin! C'est parti. 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 était que j'avais des sérieux complications et c'est ça la raison des bonnes incapacités de voir d'autres enfants maman pourquoi tu t'es souviens de ça au moment tu sais que ça te cause la peine je devais je devais le faire pour que tu saches la peine et le sacrifice que j'ai en tirer pour que tu sois en vie à coups de pardon s'il te plaît reprends tes sens comme toute jeune fille de ton âge les bonnes choses arrivent quand les gens sont venus ici pour demander demain en mariage pourquoi ne pas réfléchir et changer d'avis pour changer notre situation maman s'il te plaît arrête avec ça ne me prends pas en tort je connais l'amour et je crois à l'amour mais il y a un proverbe qui dit que tu peux abandonner celui que tu aimes pour aller vers celui qui est prêt à coups d'eau David n'est pas prêt et en le regardant il n'est sera jamais prêt maman je vais rien accepter venant de quelqu'un d'autre parce que tu le sais très bien comment est-ce que David est arrivé dans ces conditions David ira bien il ira mieux s'il te plaît ce moi tranquille oh jésus 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 pourquoi m'as-tu amené ici ? je pensais qu'on allait se voir dans les jardins pour prendre un peu les vins de pâle et la viande de bruce oui tu sais mon amour je pense qu'il est mieux de t'amener ici parce que parce que cet endroit là est vraiment en déstrayant par rapport à ce genre de rendez-vous le but de la rencontre ? oui et si nous avons jaillit le but brucement de notre rencontre c'est pas sami c'est impossible du beau moment ensemble pas à tout moment je n'en ai mais caches-tu quelque chose ? euh 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 je comptais passer de bons moments avec toi euh honnêtement je voudrais euh je voudrais vraiment passer de bons moments avec toi oui chérie euh 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 oui chérie euh ok euh mais ne tu prends l'engagement de m'épouser mais ne m'oublie jamais je t'ai dit ah ah vas-y qu'est-ce très bien fait oh très bien fait merci mais mais pourquoi tu es intéressé par cet homme ? regarde mon amour hein euh regarde la bible dit hein la bible dit la sagesse est profitable pour l'homme tu vois ces gens oh tu vois ces gens ils tournent tout autour de nous ils sont en train de chercher à voir ce qu'ils ne sont pas supposés voir hein et s'ils voient maintenant que je voudrais te faire cette proposition ou chercher à te passer l'anneau au doigt et du coup il va le rependre ils vont commencer à reprendre cette nouvelle à n'importe qui hein je t'ai dit qu'ils vont la véhiculer hein et ce n'est pas ce que moi je veux hein tu sais que je t'aime beaucoup hein je ne veux pas que le mal ne t'arrive hein Révenons nos moutons que j'imaginais que j'imaginais ah j'ai vu ça pour que tu le fasses bien maintenant ferme tes yeux ok terroris ma chérie écoute laisse moi te dire tu sais que je t'aime beaucoup je sais je sais maman comment tu vas je suis bien maman s'il vous plaît à coup de la non elle n'est pas là elle est sortie j'espère qu'il n'y a pas de problème pas du tout maman je suis juste venue je lui disais que mon petit ami m'a proposé je lui ai dit oui oh bonjour félicitations ça c'est très bien donc bientôt tu seras mariée oui maman félicitations quand ton ami sera de retour d'ici je lui dirai que tu étais là et quand tu le verras donne là cette nouvelle d'ailleurs ne t'inquiète pas je serai la première à les voir alors que je la dirai cette nouvelle d'accord oh oh félicitations merci maman ok regarde là quelle fierté j'ai eu Sous-titrage ST' 501 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 Il n'est pas à la maison. Il n'y a que Dieu qui connaît où il se trouve en ce moment. Je suis également confus comme tu l'es. Je ne devais pas lui quitter les yeux pour le laisser entre les mains de sa sœur. Je suis vraiment inquiète. Tu as fait un très bon boulot. Seulement avoir l'impression d'avoir un coup de fait attention à ses actes. Très bien, tu vas se marier. On n'a plus de problèmes avec ça. « Hey ! » dit Moba. Je ne sais même pas pourquoi je ne m'étais pas souvenu de lui depuis tous ces temps. Sinon, ses problèmes allaient être résolus depuis longtemps. J'ai toujours su qu'Odibia est vraiment un bon féticheur. Écoute, je pensais que tu étais nouvellement baptisé en Christ. Hein ? Comment est-ce que tu es rentré en contact avec ses guérisseurs qu'on appelle Ibiacoa ? Donc je m'as le fait. Ok. Je pars là-bas à l'appeler. Qu'il revienne. Comme s'il vaut enlever ce qu'il a fait. Oui, c'est ce que tu veux, non ? Vraiment. On ne peut pas s'amuser avec toi. Ta façon de faire et de voir les choses est compliquée. Il faut juste t'apaiser, non ? Ce n'est pas si grave. C'est ça. Je ne savais pas. Naïe, tu sais quoi ? Dans le monde où nous sommes, quand tu as des problèmes qui te dépassent, ce n'est pas grave. Il faut partir chercher des solutions, même sur d'autres terres. Ce n'est pas ça. Toi... C'est pourquoi je t'ai marié. Tu es vraiment intelligent. Mais Oboe fait fort. Vraiment. Hey ! Il a gagné. Franchement, les gens sont très, très compliqués. C'est pas une seconde fille, celle-là. Franchement, c'est compliqué. Oh ! Je ne peux pas me tuer pour quelqu'un. Oh ! Je te jure, je suis vraiment fatiguée. Dis-moi, pensais-tu que la vie était remplie plus grosse ? Comment vas-tu maintenant ? Ah ! Ne parle pas de ça, s'il te plaît, je t'en prie. C'est très compliqué. M'as-tu entendu parler ? Avec la force que j'ai de chercher l'argent. Là-bas, à porte à court. Dites-moi. Couche avec les gens, mais prendre droit de compte à ces petites. Notre vie va toujours s'arrêter là. Et les gens du village pensent que l'argent est très facile. Pouvez-vous l'imaginer ? Ma chère, tu as tellement raison. Et si tu ne leur donnes pas, ils vont commencer à dire de n'importe quoi ce point. Ils vont te jeter à mauvais sort. Je ne pense pas que Doji travaille. Il ne travaille pas. C'est très compliqué. Qui va le prendre à votre place ? Il ne l'utilise pas. Pourtant, c'est sa responsabilité. Il est très riche. Nico, il l'a utilisé. Il ne le fait pas. Il l'a utilisé. Arrêtez les filles. Arrêtez. Alors, écoutez-moi très bien. Je vais au village déjà demain. Je ferai là-bas une semaine. Alors, je préférais vous le dire. Bien, je vais aller avec toi. Oui, j'ai envie de me détendre un peu. Voir un peu la nature. Et me sentir bien. Arrêtez ça. Depuis qu'on a commencé à parler, je n'ai même pas appris quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire ma chérie ? Ma chérie, elle va aller avec nous. Oh, je serai très contente ma chérie. Allons-nous dans la musique. Oh, ce sera très bien. Ouais. Elle avait déjà pas marché. Ouais. C'est cool. C'est perché ça va... C'est bon c'est bon ? C'est bon es errado. C'est qui est-ce que je vois ? Oh, en tout cas, ma sœur, oh mon dieu, ma sœur, oh non, je suis tellement contente pour toi, ma sœur. Et toi également. Je vais avec mon amie, elle est là, regarde, c'est mon amie, elles sont belles tes amies. Bonjour, maman. Vous êtes les bienfaites. Merci. Vous êtes toutes merveilleuses. Ah, merci beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé ? Mais crois-moi, tu sais de quoi je suis capable. Je dois savoir parce que j'ai très faim de te le voir. Oh, mais je vais préparer ton préféré. Oui. Les filles, vous allez beaucoup aimer. Allons-y, entre chez nous. Venez avec moi. Allez, venez les filles. Je vous jure, vous l'avez adoré. Merci. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 semblant comme si tu étais invisible ok maintenant que tu es visible je peux te voir j'étais remarqué ibikoué ibikoué fait attention je ne peux pas faire attention parce que ce n'est pas dans un film 1 maintenant laisse moi te donner un conseil le prochain homme à qui tu dois donner ta fille ne doit pas être fou parce que le précédent était un fou je t'ai conseillé de chercher un homme normal pour ta fille ou sinon elle est destinée à des hommes fous chose que j'ai déjà confirmé monsieur le conseiller ibikoué ibikoué arrête regarde moi ton estomac corrompu c'est exactement où va tout l'argent qu'on vole dans son pays regarde c'est là dans ton banque alors quitte cette parcelle immédiatement sort d'ici ça c'est ma parcelle j'ai le droit de chasser ton gros estomac corrompu de ma parcelle alors met toi debout et sort de ma parcelle non 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 mais toi debout va t'en de chez moi non 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 il doit s'en aller il doit me laisser tranquille c'est quoi ça finalement il vient ici pour se battre avec moi ne t'arrête pas là tu dois quitter des chemins oui qu'il quitte de chez moi non je n'aime pas je vais te faire du mal c'est toi qui n'aime pas mon Sous-titrage ST' 501 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 Ne t'inquiète pas pour moi Tellement j'ai taquiné la personne Qui est en train de construire pour moi De faire un peu vite parce que j'ai besoin Parce que j'ai besoin de continuer avec D'autres projets T'inquiète je suis sûre que tu vas construire avec moi Oui c'est ça C'est ça Je veux dire J'ai J'ai trouvé la solution Au problème de David Es-tu sérieux ? Oui Vraiment ce monsieur est réputé D'avoir guéri mille fois Et je crois Le cas de David Ne sera pas un défi pour lui Alors dis-moi Qu'est-ce qu'on peut faire Pour aller voir ces prophètes ? Oui On ira Mais avant tout Il me faudrait d'abord aller Moi-même pour avoir le rendez-vous avec le prophète Merci beaucoup Je t'en prie Je t'en prie Elle est là ou elle n'est pas là ? Hein ? Oh je suis désolée Je suis sûre que je n'ai pas gâché votre temps Non maman Je vous ai fait attendre ok ? Je remercie que je suis partie à temps Ma nourriture a laissé brûler Désolée merci à Dieu Merci Je vous ai invité ici Vous deux Parce que je sais que Vous êtes le seul ami d'Arkudo Et elle vous écoute S'il vous plaît Je veux que vous m'étiez à lui parler Quelle est cette personne qui est normale Peut avoir une relation amoureuse avec un fou Hein ? Je ne sais même pas en quoi je faillis Je ne sais pas quel est le mal que je fais en tant que mère Je ne sais pas pourquoi Akudo veut m'exposer à la honte Maman si tu pleurais de pleurer On te comprend On va lui parler Maman ça va Mais c'est qui est vrai A coups de coups difficilement Lorsqu'il s'ajoute ce qui concerne David Mais on te promet On va lui parler Si tu pleurais de pleurer Si tu pleurais maman Arrêtez de pleurer Arrêtez Ne pleure pas S'il te plaît Ne pleure pas S'il te plaît Merci beaucoup Je me sens mieux maintenant S'il vous plaît Aidez-moi Aidez-moi Je vous en prie Permettez-moi que je vous amène Quelque chose à manger Non Maman Ne t'inquiète pas Maman ne vous inquiétez pas Merci pour tout maman S'il vous plaît Aidez-moi Parlez-lui C'est promis En bas maman Didi Franchement Cette affaire-là Ne me concerne pas Je ne suis pas dedans Mais on est ensemble Oui Et tu as promis Maman de le faire Ça ne me concerne pas Ma chère Si tu vas le faire C'est ton problème En tout cas Je ne suis pas dedans L'esprit est allé en exil En exil Oui Son esprit Est allé En exil Voilà pourquoi Ne reviendra plus jamais Dans ces états Mais ça requiert un sacrifice Un grand sacrifice Pour faire venir son esprit C'est alors que Tous ces sens Seront restaurés Prophète Je suis prête À faire tout Tout pour trouver une solution S'il te plaît Il s'agit de quel sacrifice Est-ce qu'il a un frère ? Non, 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 non Il a juste une soeur S'il avait un frère J'allais te demander De coucher avec son frère Oui Mais comme Il n'a pas de frère Tu devras coucher Avec cette unique personne Qui l'aime Qui les considère Comme un frère Un coup d'eau David c'est un ami à moi Et ce que je ne peux pas faire C'est de ne pas les trahir Hein ? Je ne peux pas faire ça Je ne le ferai pas Je sais Je ne le ferai pas Je ne les ferai pas Je ne le ferai pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le seul mortel qui connaît le secret des immortels La seule personne qui connaît les mauvais plans des ennemis Et parle avec le mort deux jours après l'enterrement L'homme qui meurt avec les esprits Je viens ici en plaire Et être couronnée par les hommes et par les esprits L'homme le plus puissant, il est là Ma fille, bienvenue Merci Mais toi Merci Bienvenue ma fille Merci Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ? Oh boy fille Je veux que tu augmentes la portion que tu m'avais donnée l'autre fois Ma fille a répris encore sa fréquentation avec ses fous Amor Oblingu ma fille En baignan abo fete Tangam tingam Oblingu C'est Amor Oui-oui-oui Oui-oui-oui Ma fille Et ça te coûtera beaucoup Je veux payer Viens Je veux payer Viens Amor Amo Amo Ta Finalement, je suis arrivé Où serait ma fille? Lydie! Lydie! Oui, papa! Viens, s'il te plaît! Papa, vous êtes très bien! Oui! Merci, ma fille! Vous êtes bienvenu, papa! Merci! Est-ce que tu peux m'apporter de l'eau à boire? Pardon! Pardon! Pas de problème, papa! J'arrive! Oui! Merci, ma fille! Ah, Akudo! Ah, Akudo! Comment vas-tu? Je veux bien! Bon après-midi, monsieur! Bon après-midi, ma fille! Dédé! Oui? Je peux te parler en privé? Ok, pas de problème, papa! Je reviens! Je reviens! C'est bien! Allons-y! Allons-y! Je veux parler à vous! Je n'ai plus la paix! Ma vie est devenue comme si je vivais en enfer! Ma maman veut me voir entrer! Et je ne sais plus quoi faire! Akudo, écoute, je comprends ce que tu ressens, mais Akudo, parfois tu dois aussi écouter les expriments des autres, c'est tellement important, je t'assure! Didi, s'il te plaît, nous devons réfléchir, je ne sais pas quoi faire! Regarde-moi! Je ne suis pas une idiote! Je connais ce que les gens pensent de moi! Je le sais! Je sais ce qu'ils pensent de moi et de l'amour que j'ai pour David! Mais la vérité est que... Je sais ce que je ressens et personne ne peut le changer! J'ai beaucoup d'amour pour David! Et je ne vois pas une différence! Non, parce que je ne le vois pas vraiment! Mais c'est parce que je ne vais pas le voir! J'aime David et je veux juste que vous le comprenez! Akudo, je peux te poser une question? Oh oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est David et l'industrie? Comment peut-on que tu sais ça? Et qui est parti avec tout ton être? Dis-moi! Akudo, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501